Musique de générique Hey à toutes et à tous, c'est Ekar et on se retrouve d'un autre et d'autre... Ah, j'arrive à foirer l'intro ! Je m'en fous, je la garde ! C'est Ekar et voilà on se retrouve pour une astuce Kama Et ça part en couille dès le début, je n'arrive même plus à parler ! C'est peut-être l'effet parce qu'il y a un match de France, tu vois, ce soir Peut-être qualifié pour les demi-finales ! Bref, je m'écarte du sujet ! On est là pour une astuce Kama, comme vous avez pu voir Et c'est une astuce de flemmard ! Oui, c'est une astuce que j'ai trouvée vite fait, comme ça en HDV ! J'ai regardé un peu et voilà, ça m'a donné des idées ! Bon, à savoir que de base, je devais présenter une astuce Kama Qui devait vous rapporter 4 millions en même pas 30 secondes ! Sauf qu'il y a un petit après-vue, c'est qu'il manque un item en HDV ! Et du coup, je ne peux pas vous montrer une astuce sans que j'ai le prix de l'item en HDV ! Tu vois, parce que sinon, je ne peux pas prouver que c'est vraiment une astuce Kama ! Donc, voilà, disons que je me suis fait baiser, tout simplement ! Donc, pour aller plus vite, on va directement aller regarder ce qui nous intéresse ! Donc, on va aller dans les champs de bataille ! Champs de bataille, on va regarder à peu près le niveau maximum ! On va regarder bien le niveau maximum ! Le niveau minimal, on s'en prend le ! Mais totalement ! On s'en pète un rein ! Bref, là, on peut voir que c'était 170, 111, 140, 80, 200 ! Voilà ! En gros, c'est tout le temps ça ! Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est principalement les reliques ! Ce qui nous intéresse, c'est ça ! Et ce qui nous intéresse plus approfondisement, c'est les fragments ! Là, j'avais déjà préparé, donc, on a... Ah ! 1, 2, 3 ! On a la Sulik ! La Sulik qui vaut 5 millions de Kama ! Donc, on peut voir, c'est level 200 ! Donc, bien entendu, voilà, level 200, c'est le niveau maximum ! Donc, forcément, c'est une bonne relique ! Cherchez pas, level 200, c'est forcément bien ! Bref ! Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai... C'est ce que je porte actuellement ! Donc, c'est pour ça que je sais que... Je sais à peu près les prix et je sais qu'on peut faire des astuces Kama avec ça ! Bref ! Là, elle a 5 millions de Kama ! Et à savoir que 5 millions de Kama pour une Sulik, c'est vraiment pas cher payé ! Voilà ! Déjà, si je la prends net d'impôt comme ça, c'est déjà une bonne offre ! Sachant qu'elle tourne entre 5 millions et 7 millions ! Voilà ! Là, c'est le prix minimal ! Franchement, je vois pas pourquoi on vendrait une Sulik moins chère que 5 millions ! Voilà ! Bon, des fois, ça descend un petit peu ! Mais voilà ! Si ça descend, c'est encore une bonne astuce Kama ! Bref ! Le défaut de cette astuce Kama, de base, c'est qu'il faut un peu de fond de Kama ! Mais vous allez voir que c'est utile autant en HL qu'en BL ! Et vous allez voir que même si vous êtes bas niveau et que vous n'avez pas beaucoup de Kama, vous pouvez quand même avoir des bonnes astuces et on va vous montrer juste après ! Mais là, c'est surtout pour vous montrer le maximum du potentiel que vous pouvez avoir ! Et vous allez voir que pour ne pas bouger et ne rien faire, juste regarder l'HLV, c'est déjà très bien cher payé ! Alors, donc revenons ! Disons qu'on peut vendre une Sulik à 6 millions de Kama, prix environnant ! Voilà ! 6 millions de Kama, vous allez voir, voilà, 45 000 Kama le fragment ! 45 000 Kama, voilà, vous faites 10, ça fait 4 500 000 la relique ! Sachant que, voilà, vous pouvez faire un truc très simple, c'est aller dans les habits, tac ! Chrono, j'espère qu'il est connecté, non, il n'est pas connecté ! Bref, j'aurais pu MP Chrono en disant, « Hey, est-ce que tu peux me vendre tes 20 fragments moins cher ? » Sachant que je suis un acheteur de masse, tu vois, « Est-ce que tu peux me les faire à 40 000 ? » 40 000, il aurait sans doute dit oui, franchement ! Ouais, je vois pas pourquoi il aurait dit non, c'est des fragments, quoi ! Donc, 40 000, ça nous fait une relique à 4 millions de Kama ! Sachant que les prix des fragments peuvent encore baisser ! Bien entendu, ils peuvent monter ! Mais si les prix montent, n'achetez pas ! Ça sert à rien ! Franchement, essayez d'avoir les fragments au plus bas ! Et vous allez voir que, sur certaines reliques, et certains jours, les prix des fragments sont vraiment insane comparés à la relique ! Et vous pouvez fermer des millions de Kama grâce à ça ! Donc, là, déjà, on prend des fragments... Imaginons, on avait 100 fragments ! 100 fragments, ça nous ferait 4 millions de Kama ! On peut vendre une relique 6 millions ! Déjà, en n'ayant rien branlé, Et en n'étant pas bougé de l'HDV, je me fais 2 millions de Kama ! 2 millions de Kama de bénéfices ! Vous vous rendez compte ? Vous achetez 10 reliques comme ça ? Bah, vous montez très très vite ! Sachant que, bon, il faut avoir des fonds ! Voilà, il faut déjà avoir 4 millions à faire pour avoir cette astuce Kama ! Mais, vous allez voir que, petit à petit, vous allez avoir 4 millions ! Et vous allez pouvoir faire cette astuce Kama ! Donc, là, j'ai pris le maximum du potentiel ! Sachant que je n'ai pas regardé toutes les reliques du jeu non plus ! Donc, il y a peut-être encore pire que ça ! Donc, voilà ! Donc, on va re-regarder encore le champ de bataille ! Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois level 110 et je vois level 140 ! Donc, j'ai déjà regardé level 110 ! Bon, généralement, c'est des reliques genre plastron automaï ! Attends, on va regarder vite fait ! Plastron automaï ! Plastron... Ah ! Plastron brouillé ! C'est pas ce que je veux ! Donc, bon, je ne sais plus trop ce qu'il y a comme relique level 100 ! Donc, pardonnez-moi ! Il n'y a pas le corne, je crois ? Corne ? Ouais, il n'y a pas le relique ! Donc, je ne peux pas vous montrer ! Bref, vous regarderez par vous-même ! Peut-être que sur Aérafal, ça change ! Sachant que je pense que l'astuce Kama vaut pour les deux serveurs ! Moi, je suis sur Natura ! Mais Aérafal, c'est régi par le même système de fragments et de reliques ! Donc, j'imagine que les prix sont pareils ! Et sachant que j'étais Aérafalien avant ! Et en étant Aérafalien avant, c'est ce que je faisais déjà ! Donc, je pense que c'est valable ! Donc, on va regarder level 140 du coup ! Et principalement, les gens, on ne va pas se mentir, soit c'est des reliques dégâts, soit c'est des reliques défensives ! Donc, pour une relique défensive, on va plutôt regarder par exemple un bouclier d'as ! Bouclier d'as, on voit qu'il a 650 000 Kama ! Et les fragments, ici même, sont à 4 900 000 ! Donc, ça vous fait principalement une relique à 500 000 Kama pour 650 000 Kama ! Donc, ça vous fait 150 000 Kama de bénéfices ! Encore, soit dit en passant, on peut avoir des reliques encore moins chères ! Sachant que Tourmimol, c'est des trucs que vous allez faire tous les jours ! Tous les jours, vous allez le faire en étant BL ! Forcément, vous allez avoir des fragments et forcément, vous allez en dropper ! Donc, vous allez avoir des fragments gratuits, donc ça va vous faire baisser le prix de la relique ! Et vous allez pouvoir avoir des astuces Kama encore mieux ! Donc, ça c'est un bénéfice, déjà, c'est s'assurer ! Et là, on voit, pareil, 4 999 Kama ! Mais, on peut très bien, encore une fois, MP, voilà ! Force noire, bonjour, nanani, nanana, j'achète, fragments, voilà ! Et vous pouvez aussi très bien utiliser le petit interface Astuces Kama, là ! Pour le commerce ! Et vous faites, j'achète reliques, nanana, fragments à tel Kama ! Et il y a des gens, ils vont vous dire, ouais, je peux pas forcément, est-ce que tu peux monter un tout petit peu ? Bon, même si tu montes un tout petit peu, c'est pas très très grave, le bénéfice est là ! Mais si des gens, ils s'en foutent de la relique, tu vois, ils disent, bouclier d'as, je m'en bats les couilles ! Bon, bah, ils vont te vendre les fragments, parce que, bah, ils s'en foutent ! Et puis, c'est des fragments que t'as tous les jours ! Donc, tu vas les avoir beaucoup moins chers ! Voir même, il y a des gens qui pourront te les donner, parce que, voilà, c'est des fragments, la relique ne l'intéresse pas ! C'est pas forcément une Astuces Kama qui fait ou qui l'a connaissance ! Donc, tu peux avoir des petits... des petits coups de serpent, j'ai envie de dire ! Et tu peux avoir des petits trucs comme ça ! Donc, euh, donc, voilà, donc, même en étant BL, vous pouvez commencer avec, euh, là, j'ai dit une base de... Je ne sais plus ! Je ne sais plus ! Euh, le coup de post-it, hein, on connaît bien ! 4900, voilà, on peut avoir une relique à 450 000 Kama environ, si tu fais une petite ristourne, voilà ! 450 000, tu fais 200 000 de bénéfices, franchement, on est bien ! Donc, euh, 450 000 de bénéfices, enfin, 450 000, la relique ! 450 000, si tu ne les as pas en étant BL ! Pfff, va miner ! Va miner, fais du bois, farm tes métiers, tu les auras très rapidement ! Me dis pas que 450 000 Kama, c'est la mort, parce que, pas du tout ! Suffit de monter un métier, et si jamais, je te donne une astuce Kama, comme ça, gratos ! Le métier, euh, de boulanger, c'est le métier qui fait le pain, et le pain, tous les joueurs au monde en ont besoin ! Tout le monde a besoin de pain pour régène, pour faire des donjons plus rapidement ! Donc, ça se vendra forcément, et t'auras une base de Kama pour pouvoir faire cette astuce ! C'est obligé ! Donc là, euh, sachez que c'est une astuce qui se réfère un peu à l'achat-revente ! Et euh, là, c'est encore une version améliorée de l'achat-revente, parce que, là, tu fais rien ! Tu ne fais rien ! Genre, même si t'es BL, tu fais des donjons, tu paix tranquillement, machin, t'essayes de faire des donjons, forcément, où il y a des épiques et reliques à dropper, donc, tu pourras avoir des fragments, et faire ton astuce Kama encore mieux ! Donc, tu peux XP ton personnage, avancer dans le jeu, et faire ton astuce Kama en même temps ! Tu n'as besoin de rien faire, hormis avoir des Kama de base ! Tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu ne vas pas en donjon ! Enfin, tu peux aller en donjon pour l'améliorer, comme j'ai dit, mais, en soi, si t'as des Kama, tu ne fais rien, tu ne bouges pas de l'HDV et tu récoltes tes Kama ! C'est pas beau comme astuce ! C'est pas mal, quand même ! Bref, voilà, c'était une petite astuce présentée, j'espère que je n'ai pas été trop long, parce que j'ai tendance à tergiverser pour rien du tout ! Et, sur ce, je vous dis à la prochaine, et j'espère faire l'astuce Kama bientôt ! Comme je vous ai dit, c'est 4 millions environ en 30 secondes, mais là, l'item n'est pas en HDV, donc je ne peux pas vous présenter cette astuce ! Donc, sur ce, je vous dis, allez, ciao, bye bye, et puis on se porte bien, comme d'habitude ! Et j'espère que vous vous portez bien aussi, puis allez, à la prochaine, et puis, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz